La récolte de la fleur de sel a commencé à Egmort, en Camargue, une tradition ancestrale qui remonte aux Romains. Depuis deux semaines, on cueille le sel le plus fin et le plus noble cultivé dans le Gard. Reportage de Véronique Gallion et de Sylvain Doba. C'est ici que pousse la fleur, à la surface d'une eau de mer saturée en sel. Elle cristallise dans la nuit à la faveur d'écarts de température. Et au matin, il ne reste qu'à cueillir le nectar, le sel le plus fin. Le gros sel, lui, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus grossier. Sa particularité aussi, c'est de s'agglomérer. Alors que la fleur de sel, elle est très fluide, elle est très agréable au toucher. Et alors au goût, on n'en parle pas. En Camargue, depuis l'Antiquité, on écume l'or blanc. C'est le travail des sauniers, du soleil et du vent. Sur un domaine grand comme Paris, l'eau de mer glisse de table en table pendant 5 à 6 mois jusqu'à devenir si concentré qu'une algue microscopique la colore de rose. La fleur de sel peut alors éclore. C'est une fleur d'été qu'on cueille délicatement. Alors regardez, regardez comment c'est fait. Voilà, c'est le bon. Vous voyez comment c'est magique. Par avion appel, on recherche la profondeur, c'est une moine. Et après, on pousse légèrement entre deux couches de sel. Pas trop profond. Pas trop profond. Il faut écouter alors. Voilà, voilà. Nous, on écoute le crâle ferme. Et on le sent au même. La récolte a deux semaines de retard cette année à cause des orages d'été. La fleur de sel est fragile. Elle naît et meurt au gré des conditions climatiques. Si vous avez de la pluie, elle disparaît. Trop de vent, elle va précipiter. Donc il faut un temps calme comme aujourd'hui avec de la chaleur. Elle va se former en surface et doucement, elle glisse. La fleur de sel sera vendue 32 euros le kilo. Jusqu'aux premières pluies d'automne, 500 tonnes seront récoltées ici. C'est beaucoup moins que les montagnes du gros sel agroalimentaire. La fleur est d'ailleurs si précieuse qu'à l'origine, les sauniers la gardaient pour eux. Personne n'en entendait parler. On part maintenant aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada